Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un maquillage nude mais nude chaud. Effectivement, je ne suis pas trop fan du chaud mais par contre les bronzes je trouve ça magnifique. Les bronzes, les dorés, tous les métallisés un petit peu, c'est très beau sur la paupière, sur vous et toutes les couleurs quand elles sont travaillées de manière judicieuse ou en tout cas avec parcimonie et bien estompées, ça va à tout le monde. Ça ne peut que aller si vous l'estompez correctement à votre peau. Ça peut être aussi tranché mais il faut le choisir. Il faut vraiment tout travailler avec équilibre on va dire. Le maquillage c'est ça, c'est comme dans la vie, il faut vivre de manière équilibrée et en respect avec vous-même entre parenthèses. Et du coup c'est pour ça que je vous montre ce maquillage avec la palette Zoéva que vous retrouvez. C'est la caramel mélange, on la retrouve à Sephora en magasin, on la retrouve il me semble déjà sur le site de Zoéva en ligne. Sur le site également de Sephora et de temps en temps sur Beauty Bay. Donc vous avez le choix, elle se présente comme ça. Je vous ferai peut-être des swatchs justement que je vous mettrai ici. Et du coup voilà. Si jamais vous ne la trouvez pas, j'ai trouvé deux équivalents dans la même marque. La Unique Reflection dont je vous avais parlé pour un maquillage orange il me semble précédemment. qui a aussi quelques bronzes mais un peu plus ternes je trouve. Elle a aussi des pêches, des rouges voilà, il n'y a pas que des bronzes. Pour moi ça à la limite c'est un bronze orange, vraiment très orange. Ça c'est un bronze un peu plus rose et ça c'est un bronze rouge. C'est vraiment des bronzes avec des teintes de couleurs à l'intérieur, c'est pas un vrai bronze doré. Comme je l'ai retrouvé en fait dans la palette avec laquelle on va faire le maquillage. Il y a également une troisième palette. Si jamais une des trois n'est pas là, je pense que vous avez le choix. Elle est encore sur Sephora, je l'ai trouvée il n'y a pas longtemps. C'est la rose golden. Et c'est des bronzes mais vraiment des bronzes très ternes, plus froids en fait. C'est des bronzes froids et des bronzes rouges rose. Il y a aussi des multichromes, celui-là est multichrome en fait, il est orangé, doré et rose. Mais ça peut être intéressant, c'est vraiment je pense la dernière à trouver. Quand vous souhaitez faire des bronzes, c'est plus démétallisé dans les teintes rouges, dorées. C'est pas vraiment un bronze orangé comme on cherche ici de manière lumineuse. Mais voilà, vous avez d'autres possibilités bien sûr. Il y a d'autres marques, d'autres possibilités pardon. Il suffit de taper maquillage bronze ou palette bronze et je pense que vous pouvez trouver assez facilement. Donc on va se maquiller avec cette palette. Et puis voilà en fait, si jamais la vidéo, mon contenu me vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo, en vous abonnant. Mais aussi en commentant parce que j'adore interagir avec vous et qu'on puisse apprendre chacun des uns et des autres. Et voilà, il me semble que j'ai oublié de dire ça. Si jamais pour l'Euricyl et tout ce qui est hors caméra, je n'en parle pas vraiment beaucoup. Mais l'Euricyl c'est la marque ILIA, je suis en train de le découvrir, mais il est plutôt sympa. Et pareil, pour d'abord en base de rouge à lèvres, j'ai pris un chillam et le gloss, c'est un dont je vous avais parlé dans le maquillage pêche. Il me semble que je vous remettrai là, c'est le Peachy Gloss de Mako Beauty. Pourquoi je dis toujours cosmétique ? Pourquoi ? Il y a des tonalités, des trucs sonores comme ça que je retiens, alors que ce n'est pas du tout ça. Mais Mako Beauty, voilà. Du coup, super sympa et on va voir tout ça ensemble, comment construire, comment le réaliser chez vous. A tout de suite ! On passe du coup au maquillage avec la Belle Caramel Mélange. Elle est très connue effectivement, mais le but ce n'est pas que je vous donne des nouveautés que vous ne pouvez pas retrouver et qui ne sont pas faciles d'usage. Donc on va utiliser la marque Zoéva, qui est abordable, accessible en magasin et en ligne et pas trop chère, j'ai envie de dire. Voilà. On va commencer par Leclerc. D'ailleurs, pour construire un maquillage dans les tons cuivre, on va utiliser des bruns. Vous pouvez utiliser aussi des orangés pour un peu plus rendre cet aspect chaud, même du doré, vous pouvez rajouter un petit peu, mais mieux c'est d'utiliser du orangé. On va prendre cette couleur du coup pour commencer, mais je vais juste la mettre d'un côté. Et je ne vais pas l'appliquer en creux, je vais juste l'appliquer au centre. Et je vais un tout petit peu l'estomper. En plus, c'est un très beau orange, un orange brun, pas un orange jaune, pas un orange fade. C'est vraiment un orange citrouille limite. Quand on est là, on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à redire. Vous pouvez foncer. On va juste estomper avec la teinte beige qui est un petit peu là, histoire de fondre un peu mieux à la peau. Et que ce ne soit pas juste un cercle comme ça qui vous referme l'œil. Et on le fait d'abord avec du coup. Vous verrez, après on va rajouter du brun. Le beige va permettre d'éclaircir un tout petit peu la teinte et de la diffuser mieux. Le blanc, je n'utilise quasiment pas. C'est trop tranché pour moi, même si j'aime bien les teintes claires, je ne sais pas vous. Mais je n'aime pas faire de transition avec du blanc. Sauf quand je fais des maquillages pastels. Et là, c'est des maquillages chauds. On n'a pas envie forcément de trancher avec une couleur comme ça. Je préfère trancher avec des néons bleus, des couleurs opposées. On va mettre aussi un petit peu le beige en dessous pour préparer la suite. Je mets une paillette. On remonte jusqu'à l'arcade pour aussi préparer la suite en haut et pas comme moi. Avec un pinceau plat, on va prendre ce magnifique bronze brun. On va l'appliquer sur la paupière mobile. Attention, il y a quelques chutes parce que c'est vraiment du métallisé. C'est le seul métallisé qu'il y a ici, sinon c'est des satinés pour le reste. Et vous avez des formats à paillettes, donc ceux-là sont à tapoter uniquement. Pareil, on va l'utiliser au centre. Magnifique ce résultat. On reste dans les arrondis. On fait la même chose bien sûr de l'un côté. Et voilà. On va passer avec du radicile. Et cette fois-ci, on va utiliser une tente plus claire qui est satinée. Et je vais juste uniquement prendre le pinceau au bout fin. Oula, celui-là, il fait énormément de chute. Je pense qu'il a un petit peu séché. On va faire comme ça. Attention à ne pas trop diffuser, même si c'est des teintes orangées. Ça reste des paillettes et des paillettes sur la peau. Quand vous avez fait un teint plus ou moins mat ou légèrement gloué, ça accroche bien. J'ai vu que ce n'est pas d'avoir non plus le maquillage jusqu'au niveau du nez. Je pense que là, c'est un peu non suffisant. On va enlever le surplus avec un pinceau de réussite. Je vais rajouter un tout petit peu de doré en coin de perle, histoire d'éclaircir la teinte. On va juste en prendre d'un côté et de l'autre on n'en a pas. J'ai fait un peu de douleur. 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 J'ai fait un peu d'un peu de douleur. J'ai fait un 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 peu d'un peu de douleur. J'ai fait un peu de douleur. C'est même un doré assez chaud et assez sympa parce qu'un doré champagne au froid ça n'aurait pas aller avec le cuivré en tout cas si vous désirez faire un maquillage cuivré dans ces tons là sans trancher ça va être compliqué avec une couleur froide surtout que le propre du cuivre c'est d'être une teinte chaude après il n'y a aucune obligation c'est pas grave si vous mettez des teintes froides c'est comme vous le sentez moi je vous propose un maquillage simple dans certaines teintes avec une thématique je peux pas toujours déroger du cadre mais au moins ça vous donne une base une petite proposition et voilà par exemple là on pourrait s'arrêter là mais ce que je vais faire c'est que je vais intensifier avec le fameux brun pailleté je vais utiliser le pinceau plat pour ça car si vous souhaitez utiliser ce genre de teinte avec des petites paillettes il faut la poser à plat et il faut pas trop le travailler sinon les paillettes vous ne les verrez pas je ne pense pas déjà que ça se verra beaucoup on va simplement utiliser cette couleur en teinte d'intensification mais au niveau du radessilant un peu comme un liner si vous voulez on va simplement refermer un tout petit peu en bas et en haut on va faire la même chose de l'autre côté et voilà une fois bien l'estomper ça vous fait un peu dégradé vous pouvez encore intensifier une dernière fois avec le bronze qu'on avait retrouvé ici parce qu'il a dû s'estomper un tout petit peu pendant l'estompage on va juste le pré-intensifier au centre vous voyez il était un tout petit peu éteint j'ai un tout petit peu ravivé la fleur de ce bronze parfait je vais passer à tout le reste hors caméra et on se retrouve du coup pour parler des cuivrés de cette palette et voilà à tout de suite et voilà le résultat final bien sûr vous pouvez rajouter là j'ai rien mis au niveau de la muqueuse mais vous pouvez rajouter encore du bronze moi j'avais les crayons enfin ceux-là de chez Sephora non Sephora il y a et Nivrocher pardon je me suis trop enfin ceux-là c'est ceux de Nivrocher que j'avais trouvé l'année dernière qui reviennent assez régulièrement c'est des jumbo c'est des crayons beaucoup plus gros que vous pouvez utiliser aussi sur la paupière mobile en base en fait par exemple et ils font aussi ça au niveau des lèvres c'est un format tout simplement j'ai utilisé également il y a un super e-cil qui m'allonge les cils je vous en parle brèvement mais je pense que je vais vous faire la vidéo que je vous ai promis sur les meilleurs mascaras je ne pensais pas tomber en fait sur un super mascara comme ça qui m'allonge qui me permet d'avoir un tout petit peu de volume pas non plus de manière intense mais suffisant pour qu'il soit visible et définie je peux vous dire que de foncer pour ce genre de palette si vous avez envie de chaud c'est super sympa surtout vous avez plusieurs bruns vous avez également un brun froid des beiges il y a de quoi faire un bronze nude c'est facile à faire et c'est des teintes en général qui s'estompent très bien et qui sont souvent très métallisées et très lumineuses proches du doré ou en tout cas mélangées à du doré ce qui vous rendra un petit peu plus de peps dans votre journée voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas toujours à vous abonner si vous n'êtes pas encore à liker aussi mon contenu pour me soutenir et aussi à commenter pour qu'on puisse échanger sur d'autres manières d'utiliser le bronze d'autres bronzes d'autres palettes par exemple d'autres marques à faire découvrir bien sûr je vous ai donné précédemment plusieurs solutions toujours de la marque Swever parce que pour moi pour les nudes c'est bien pour commencer que je vous ai présenté en début de vidéo mais voilà il n'y a pas d'obligation tout est cool n'hésitez pas du coup à checker peut-être d'autres vidéos sur d'autres couleurs chaudes pour vous inspirer pour faire des mélanges n'hésitez pas faites vous plaisir à bientôt ciao ciao